Bienvenue dans la présentation d'une nouvelle fonctionnalité de Miranda qui est l'éditeur de système. Cet éditeur permet de créer de nouveaux systèmes, de nouveaux robots par exemple, qui pourront être utilisés dans les simulations de Miranda. Cet élément est accessible grâce à ce bouton depuis le menu principal. Voilà cet éditeur dans lequel on va retrouver des éléments de base qui vont nous permettre de créer nos systèmes. On va commencer par observer un système déjà créé. En effet, on a utilisé cet éditeur pour rajouter de nouveaux robots dans Miranda. En l'occurrence, on va regarder le robot Edison. Il est en train de se charger. Voici ce système. Sur cette partie-là, on peut voir de quoi il est composé, les sous-éléments qu'il compose. Il y a un corps, il y a des roues, il y a également des capteurs de proximité, un capteur de lignes, des LED et puis également des géométries personnalisées, ce qui nous permet d'avoir cet aspect sympathique à la fois pour le corps, on voit qu'une géométrie est associée au corps, et puis des géométries personnalisées pour chacune des roues. Voilà, on va maintenant créer un mini-système, un mini-robot pour comprendre comment marche cet éditeur. Je vais commencer par ajouter un corps. Je peux redimensionner cet élément. Un corps de 3 cm de haut. Là, on voit que ça affecte l'échelle de ma géométrie. J'ai possibilité de normaliser la géométrie, donc elle ne change pas, mais ça ramène l'échelle à 1, ce qui va éviter d'avoir des problèmes d'échelle pour les enfants que je vais ajouter au corps de ce robot. Je vais rajouter des roues. Je la positionne. Il y a un paramétrage par défaut des roues. Elles sont motorisées avec une vitesse et une force maxi. Si j'essaye ça, on voit qu'effectivement ça fonctionne. Je vais pouvoir dupliquer cette roue. Je positionne de façon très rapide. Je prévois un positionnement beaucoup plus précis, notamment si je veux créer un robot qui existe réellement. Je pourrais appliquer directement les cotes du vrai robot. Voilà, ça avance avec les deux roues. Je peux nommer les éléments également. Je peux nommer mon système aussi. Voilà, éventuellement je peux définir aussi une petite vignette, un petit fichier bitmap pour identifier mon système. Je vais le sauvegarder. Je vais appeler test. Et à partir de ce moment-là, je vais pouvoir, dans l'éditeur de scènes, l'éditeur de simulation de Miranda, accéder à ce nouveau modèle. Voilà, si je vais voir dans la rubrique custom, je retrouve mon modèle test. Le voilà. Alors, je peux l'essayer. J'ai des petits éléments qui se sont créés automatiquement pour le tester. Je vais tourner sur lui-même. Hop, marche arrière. Bon. Parfait. Ok. Je vais pouvoir aussi, bien sûr, le programmer. Parce que vous allez voir que des éléments se sont automatiquement créés. Voilà. On voit un élément ici, mon robot. Si je vais voir dedans, j'ai deux blocs qui ont été créés, qui font référence aux éléments que j'ai ajoutés dans mon éteur de robot. En l'occurrence, les deux roues. Voilà. Je peux écrire un mini-programme pour, pourquoi pas, faire tourner le robot sur lui-même. Voilà. Hop, hop. Parfait. Et puis, je peux faire la même chose en Scratch, si je veux. J'efface mon programme en Python, pardon. Je peux faire la même chose en Python. J'ai effacé mon programme Scratch. Je recrée un programme Python. Et là, effectivement, j'ai des fonctions qui sont liées à l'objet que je viens de créer. Ces fonctions se sont créées automatiquement. L'éditeur de robot a généré tout ça. Donc, je peux dire, eh bien, mon robot, roue gauche, la puissance au maxi. Et puis, je vais faire pareil pour la roue droite, puissance au maxi. Un programme qui devrait faire avancer mon robot en ligne droite. Voilà. Alors, bien sûr, on peut faire des choses beaucoup plus évoluées. Rajouter des capteurs, rajouter des géométries pour avoir des robots, finalement, qui sont aussi bien, je dirais, que les robots prédéfinis de Miranda. Donc, ça permet vraiment d'étendre la bibliothèque. Je vous ai parlé du robot Edison tout à l'heure. Eh bien, on le retrouve dans la bibliothèque avec sa petite vignette sympathique. Et puis, le modèle. Voilà. Donc, vous voyez qu'il ressemble vraiment aux autres robots, avec, bien effectivement, des fonctionnalités identiques, également en termes de programmation. Voilà. Merci beaucoup d'avoir suivi cette présentation.